Hello les amis, c'est Fox, j'espère que vous êtes en forme. De mon côté, ça va, après quelques semaines sans vidéo, une nouvelle fois, j'ai décidé d'en faire une en ce début février tout de même, pour marquer les nouvelles trouvailles que j'ai effectuées tout récemment. On va commencer par un bonhomme que je rencontre de temps à autre et qui est revendeur, on va dire, et qui fait des lots parfois intéressants. C'était le cas il y a quelques jours avec un bac de jeux PlayStation 2 qu'il avait mis à moins 50% et dans lequel j'ai pu trouver de très bons survival horror. Alors dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de survival horror, c'est une pure coïncidence. J'en ai trouvé un certain nombre et ça me fait bien sûr plaisir, puisque j'aimais beaucoup ce style de jeu. On va commencer néanmoins par un jeu sur NES, le jeu le plus rétro que vous allez voir pendant cette vidéo, c'est le Rigard, le Rigard sur NES qui est un jeu d'action plateforme. Bon, c'est un classique, un classique jeu NES. C'était pas une bombe à l'époque, mais c'est un jeu qui a beaucoup marqué Lovecraft par exemple, donc je te fais un petit coucou. Je sais que tu aimes beaucoup ce jeu, tu dois l'avoir en boîte certainement complet. Moi je l'ai trouvé comme ça, tout nu, pour 5 euros. Donc c'était, je pense, une bonne petite affaire pour ma collection NES. Ah, on va passer maintenant à ce fameux survival horror. D'abord, tout d'abord le Silent Hill 2. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous saviez peut-être, vous vous rappeliez peut-être que je possédais seulement les CD en loose. Donc là, même si la boîte est en mauvais état, vous pouvez constater qu'elle est vraiment abîmée, la boîte cartonnée, mais c'est bel et bien complet. Et voilà, moi j'avais ces deux CD en loose tout simplement, enfin les deux DVD, deux DVD, je veux dire. Là, on a le truc complet, sauf, je pense qu'il n'y a pas les lithographies. Non, ils n'y sont pas, mais c'est pas grave. Bon, il y a juste quand même ces bords qui sont complètement arrachés. En fait, il y avait des étiquettes, j'ai essayé de les enlever. Mais je n'aurais peut-être pas dû, car c'est encore pire maintenant, mais au moins c'est propre, j'ai envie de dire. Parce que j'aime bien désinfecter, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien désinfecter tous mes jeux absolument. Je suis un petit peu comme Trunks & Panda, j'aime bien que ce soit super propre. Je n'ai pas le mot, l'expression. Bref, Silent Hill 2, je l'ai fait l'année dernière, superbe jeu. Et je voulais voir d'autres Silent Hill pendant cette vidéo. Donc le 2, franchement, un très très bon et au plus. Un des meilleurs, moi je l'ai fait, comme je vous l'ai dit l'année dernière. Et j'ai galéré, il est dur, mais il est vraiment très très bon. Le Project Zero. Voici un jeu que j'avais acquis il y a très longtemps, plus de 10 ans. Et que j'avais revendu bêtement. Et depuis, bien entendu, avec la montée, enfin la montée, avec l'intérêt des joueurs pour les jeux les plus anciens, eh bien il devenait difficile à retrouver à moindre coût. Et là donc, pareil, 5 euros. C'est 5 euros Silent Hill 2, 5 euros Project Zero. Ça vaut vraiment le coup. Et donc c'est cette jeune fille qui se rencontre des fantômes et qui les prend avec son appareil photo. Il prend des clichés. Donc c'est bien flippant. Je n'avais fait que le début à l'époque, j'avais moyennement accroché. Mais franchement, ça fait quand même plaisir de le retrouver après toutes ces années. Sachant la suite, toute la destinée, tous les épisodes qui sont venus après, dont notamment le dernier, La prêtresse des eaux noires, ce Wii U. Eh bien c'est bien cool de retrouver le tout premier épisode fait par Tecmo et même Wanadu qui avait mis sa patte à l'époque. Donc j'aime bien. C'est quand même pas mal réalisé. C'était pas mal pour de la PS2 quand même. Donc encore une fois, c'était, je ne sais plus, 4 ou 5 euros. Bref. On continue. Alors là, ça va faire encore un coucou à Lovecraft puisque j'ai trouvé Evil Dead. Eh oui, haché de retour. Un prix totalement surnaturel. Regardez ça comme c'est badass. Comme il y a du sang partout. Enfin, c'est vraiment du second degré. C'est du gore. J'ai envie de dire un petit peu comme Duke Nukem. C'est un petit peu au gore ce qu'est Duke Nukem à l'action. C'est baby, hein, vas-y baby. Allez, mais prends ta tronçonneuse, baby. Allez, découpe-moi des rondelles, baby. C'est exactement le côté décalé dont parlait Lovecraft avec une jolie notice. On va regarder. Donc moi, je connaissais un petit peu l'épisode sur PlayStation 1 mais pas celui sur PlayStation 2. Elle est peut-être un peu meilleure. Bon, la notice me déçoit un petit peu quand même. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, bon, excellent. Elle a le mérite d'être en couleur. Mais, bon, on se rend compte que c'est juste la moitié. Après, c'est en anglais. Bon, on ne voit pas les personnages mais c'est Hach, bien entendu. C'est Hach, bien entendu, le grand héros de cette série qui se retrouve naturellement en première ligne dans le jeu. Résolument tourné et action, j'ai l'impression. Ça va certainement plus défourailler que réfléchir dans ce jeu. C'est à peu près évident. Et on termine ce lot avec Cold Fear. Eh bien, ça, c'est un survival horror qui est assez pompé sur du Resident Evil. Ça se passe sur un bateau. Donc, pour le coup, c'est un jeu qui m'avait bien tenté à l'époque et que je n'avais jamais réussi à trouver parce qu'il est resté assez longtemps en chair. Et je crois qu'il est plutôt bon. Encore une fois, bien gore. Et à tester. Dites-moi si vous l'avez fait. Ça m'intéresse. Je pense qu'on a tout un arsenal, encore une fois, de guerres et d'armes perfectionnées pour se débarrasser des zombies. Je trouve que la jaquette est vraiment sympa avec ce personnage sur le bateau pas très équilibré. Donc, ça bouge pas mal. Il doit y avoir beaucoup d'action. Si la réalisation tient le choc et que la caméra n'est pas trop pourrie, je pense que ça peut faire un bon jeu. Le Cold Fear, on le voit vraiment rarement. Moi, je n'avais quasiment jamais vu ce jeu en vente nulle part. Je n'avais jamais vu de le trouver comme ça. Donc, ces cinq jeux, Cold Fear, Evil Dead, Project Zero, Silent Hill 2 et Le Rigard, tout ça pour 20 euros. Je trouve que c'était plutôt un bon coup. On va continuer avec un autre lot que j'ai trouvé chez un autre revendeur, entre guillemets. Un gars, en fait, qui se déstockait. Je n'avais jamais vu ce mec-là. Apparemment, c'est un gars qui vient du sud et qui vient s'installer dans ma région, à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, il y avait des jeux qu'on n'avait jamais vus. Enfin, que moi, je n'avais jamais vus par ici. Notamment, le Lunar Knights sous blister qui m'a fait à 10 euros. Enfin, c'est le prix. Il n'y a pas de restaule. C'est 10 euros. C'est 10 euros. Et ça, c'était un jeu d'action RPG qui m'intrigue assez, que je n'avais jamais vu. Alors, je ne sais pas si Lunar, ça a un rapport, je crois, avec une ancienne licence américaine sur PlayStation 1 américaine. Je ne sais pas si ce n'est pas Fu-Man qui avait parlé de Lunar. Je confonds peut-être. Mais en tout cas, moi, Lunar Knights, je sais que c'est un action RPG et je crois que dedans, il y a des vampires. Donc, on reste quand même dans la thématique assez horrifique. Bon, ça m'a tout de même l'air d'être très manga, voire un peu enfantin. Je ne sais pas. Mais j'ai vu également qu'il fallait faire usage du stylet. Alors ça, j'aime un petit peu moins. Des niveaux de tirs phénoménaux en 3D mettent à l'épreuve tes compétences avec le stylo Nintendo DS. Déjà, j'adore. Au dos, on est tutoyé direct. Ça, c'est un truc, j'ai au revoir de ça, qu'on soit pris pour des gamins comme ça. Enfin bref, c'est peut-être un peu Nintendo. Avec le fameux stylet, donc ça, c'est moyen. Mais bon, à voir. C'est peut-être des phases de, justement, comme ils disent, de shoot, de tir. C'est peut-être un jeu assez varié, finalement. Dites-moi si vous connaissez le Lunar Knights. Ensuite, ce gars, il avait... Ce gars, oui, pas ces gars. Ce gars. Ce gars possédait une nouvelle fois, enfin une nouvelle fois, parce que je l'avais déjà, j'ai pris le Power Stone. Le Power Stone, cette fois, il n'a pas la petite couverture, petite jaquette arrachée ici. C'était très... Ou ici, je ne sais plus. C'était très léger dans celui que je possédais juste avant. Celui que je possédais déjà, je veux dire. Donc là, c'est... Écoutez, encore le grand succès de Capcom, Sega, Dreamcast, de jeu de combat. C'est parfait, tout ça. Donc, vraiment très satisfait de l'avoir. Et puis, je me dis que... Nono, mon petit Nono, si tu t'intéresses, je t'enverrai un des deux, le Power Stone. Comme ça, tu l'auras dans ta collection. Je crois que ça t'intéressait. Je crois que tu ne l'as pas, il semble. Tu m'avais dit ça dans un commentaire. Et on continue avec un deuxième jeu PSP qu'il avait, le gars. Il en avait beaucoup. Je vous mettrai des photos de son stand parce qu'il avait notamment des jeux sur Game Boy Advance en boîte. Je pense que là, Hayato, il se serait effondré, il se serait évanoui, il se serait tombé en pamoison tellement l'émotion l'aurait étreint. Il y avait des jeux GBA, mais je n'avais pas assez de sous. Puis c'était quand même 10 euros, 5 euros, 10 euros. J'ai dû faire des choix. Regardez, ça me fait déjà 25 euros. Donc, je n'ai pas pu prendre. Ce n'était pas des titres énormes, mais il y avait quand même des jeux sympas sur GBA. Je mettrai quelques photos ou un petit film en haut de cette vidéo. Vous verrez ça. Et donc, le troisième jeu, c'est Silent Hill Shattered Memories. Donc ça, vraiment, la jaquette est plutôt sympa. Je trouve que c'est encore une fois, ça rappelle encore les grands classiques de Silent Hill. La petite fille martyr qui se révèle être dangereuse. On retrouve souvent ça dans cette série. Sur la route, tout ça. Vous connaissez comment commencent généralement les Silent Hill par un accident sur la route. Il y a un accident de voiture. Bref, le Silent Hill Shattered Memories. Vraiment, je vais me le faire. Alors, pas tout de suite, parce que je viens de finir aujourd'hui même, figurez-vous, je viens de finir le Silent Hill Origins. Je pense que je ferai un petit topic, un petit sujet sur ma page Facebook. Vraiment excellent, le Silent Hill Origins. Je le recommande à 100%. C'est un très bon jeu qui reprend tout à fait le premier Silent Hill. En fait, ça se passe avant. Ça ne se passe pas en même temps que le premier Silent Hill. Ça se passe avant. Donc, c'est bien de précales. Au niveau du scénario, je vous avoue que ça reste aussi déjanté. On ne fait pas le jeu pour le scénario. Clairement, on fait le jeu pour son ambiance et pour les énigmes. Il y a deux énigmes que je n'ai pas réussi à résoudre. J'ai dû aller voir une soluce. Pas de regrets, parce que ce sont des énigmes à base de logique. Je n'ai pas l'esprit très logique. Donc, par contre, je suis content d'avoir résolu d'autres énigmes assez balèzes. Et globalement, d'avoir bien franchi les niveaux détruit, battu tous les monstres et les boss qui ne sont pas extrêmement durs, mais qui sont impressionnants, bien entendu. J'ai fait le jeu en 6 heures. 6 heures de jeu, 6 heures effectives. Je pense que ça doit être plus, en réalité, si on compte les temps morts et les quelques morts aussi que j'ai eus. Un excellent jeu. Je vous le recommande. Mais vraiment, il n'est pas très cher, le Silent Hill Origins. Vous pouvez le trouver, je pense, à une dizaine d'euros sur les sites marchands. Moi, j'avais eu la chance d'aller voir à 2 euros dans un vide-grenier l'année dernière, c'était au mois de septembre ou tout septembre, je crois que c'est septembre, début septembre. Donc, allez-y. La jaquette n'est pas superbe, mais détrompez-vous. En fait, ce côté épuré, dépouillé, ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le jeu. Dans le jeu, il y a des musiques géniales. Et vous avez aussi toute l'ambiance intacte. Enfin, voilà, je vous recommande ce Silent Hill Origins. À fond, allez-y. Vous passerez un superbe moment et vous ne regretterez pas, c'est certain. Je continue avec un autre jeu que je pistais depuis des années que je n'avais jamais réussi à trouver. Cette fois, j'ai saisi l'occasion sur un site marchand. Il n'était pas cher et il n'y a pas eu davantage d'intérêt pour ce jeu que je m'en mis moi-même. C'est le Altered Beast que j'appelais avant Altered Beast 2. Alors qu'en fait, il s'agit bien du premier... Enfin, il s'appelle vraiment Altered Beast comme le premier sur Megadrive. Et là, il est sorti sur PlayStation 2. C'est à ce jour le seul épisode d'Altered Beast sorti sur une autre console que la Megadrive et la Master System, bien sûr. Je veux dire dans une version qui n'a rien à voir bien entendu avec la version Megadrive. C'est pour ça que j'avais tendance à l'appeler numéro 2. En fait, on se retrouve là carrément dans un survival horror qui n'a plus rien à voir avec l'aspect de mythologie de l'Altered Beast de base. Là, c'est vraiment un survival horror où on se transforme en plusieurs créatures. Donc ça, on retrouve ce côté-là. Mais là, on choisit vraiment d'adapter sa transformation à l'environnement. Et c'est un décor complètement 3D, très répétitif. On se bagarre contre énormément de monstres. C'est un beat them all de mobs, plein de créatures qui se présentent à nous. C'est un petit peu répétitif. Par contre, je n'en suis qu'au début et pour l'instant, c'est encore très bon. Je pense que c'est après que ça perd un petit peu en intérêt. Je dis ça parce que j'avais vu à une époque un Let's Play Dooper. C'est un des premiers Let's Play Dooper que j'avais vu et c'était hilarant. C'était hilarant. Par contre, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est extrêmement bon au niveau des cinématiques et des transformations du personnage. C'est vraiment bien fait. Franchement, si vous aimez des vieilles séries comme Manimal et d'autres, sans doute, ou côté tout ce qui est loup-garou, transformation comme ça, bien foutue avec beaucoup de détails à l'image, ça, vous ne serez pas déçus parce qu'on ne s'en lasse pas de ces cinématiques de transformation. Et le jeu en lui-même, écoutez, je le testerai davantage. Je le jouerai davantage, mais franchement, j'avais envie de le posséder. C'est même étonnant qu'il soit marqué seulement Peggy 12+, parce qu'il est quand même assez gore. et le scénario complètement séribé qui s'assume, enfin, qui s'assume, je ne sais pas, mais ça ressemble un peu à du Resident Evil avec un virus qui se balade. Enfin, c'est un peu n'importe quoi à ce niveau-là et on rit dès les premiers moments. Mais franchement, cool de l'avoir pour 8 euros, frais de port inclus. Ça, c'est une très, très bonne affaire. Comme vous pouvez le voir, il est en super bêta. On va regarder un peu la notice ensemble si vous voulez bien. la notice, alors, la notice est super jolie. Et, je lâche un peu mon café. Elle est en noir et blanc, mais vous pouvez voir les différentes métamorphoses. Donc, il y a le Triton, le Wendigo, le Loup-Garou, bien entendu, le Minotaur, le Garuda, le Dragon, il n'y en a pas mal quand même. Et ensuite, on peut switcher entre plusieurs, toutes ces métamorphoses possibles. Donc, pas mal, pas mal. Je crois qu'il y a des gros boss aussi qui sont assez impressionnants, qui prennent tout l'écran. Graphiquement, c'est plutôt réussi. Après, il y a des problèmes de caméra et des problèmes de jouabilité inhérents. La PlayStation 2, je pense qu'on les retrouve. On termine par un superbe petit lot de jeux, en fait, que j'ai trouvé dimanche dernier. Donc, c'était dans un vie de grenier qui se passait dans mon ancien gymnase de collège. je vais vous imaginer le truc, revenir toutes ces années après à l'endroit où on a souffert. Alors, il y avait un mec qui vendait des jeux, c'est un espère de revendeur. et il avait deux trucs qui m'ont intéressé. Un premier sur PSP, un premier jeu, c'est le Activision Itzer, remixed, 40 classiques de l'Atari, en fait. Donc, ça, c'est bien cool. On retrouve le Pitfall, notamment. Voilà, très vieille licence, Pitfall, et d'autres classiques de l'Atari. Bon, c'est pas extra, c'est pas... mais j'aime bien, je possède la compile des jeux Capcom sur PSP qui est excellente. J'ai notamment fait le Final Fight. Et là, écoutez, c'est plutôt sympa de retrouver ces hits. Ça permet de jouer quelques instants, quelques minutes, et aussi par curiosité, parce que moi, j'ai pas eu l'Atari à l'époque. Donc, très très bien, 40 classiques, 4 euros, c'est un bon prix. Et enfin, la grosse trouvaille. J'en revenais pas, il avait ça, le gars. Il avait ça. Je crois qu'il savait que c'était un prix d'ami, mais je pense qu'il savait pas à quel point c'était un cadeau, quasiment. Si vous avez vu la vidéo de Conquerax, une vidéo de Conquerax où on le voit dans un magasin en train de noter un prix démesuré au sujet d'un jeu, c'est un indice que je vous donne, un jeu qui était à plus de 110 euros, étiqueté, je crois que c'était dans un cache, il me semble, ou un autre magasin. Et bien, c'est ce jeu-là. Donc là, certains d'entre vous auront trouvé, si je vous dis que c'est un RPG de légende, si je vous dis que c'est le jeu préféré de Hooper, le YouTuber, enfin, Bellymotion maintenant, son jeu préféré, si je vous dis que, je vais pas vous en dire plus, c'est le chrono trigger sur DS. Alors ça, le chrono trigger sur DS de Square Enix. Quand même, si ça, c'est pas beau de trouver ça pour 10 euros. Le chrono trigger, en plus, il est en version française. Vous reconnaissez la jaquette ? Enfin, vous reconnaissez, je vous le dis, en fait, quand c'est en US, c'est pas la même jaquette. Moi, je pensais que ce jeu n'était sorti qu'en US. Je savais pas, je savais même pas qu'il sortit en version française. Donc, quelle ne fut ma surprise positive de découvrir que tout était en français derrière, que la notice était en français, j'en revenais pas. Le mec, il me laissait à 10 euros. Vraiment, je suis positivement charmé, mais à un point indéfinissable. Vraiment, ça vaut le coup de se lever à 6 heures du mat pour arriver dans son ancien gymnase de collège et trouver le chrono trigger. pour un peu, j'aurais pu remonter les aiguilles du temps. Mais c'est génial, ce jeu, ce RPG qui propose justement de se balader dans l'espace-temps et je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est du très lourd. Donc, très très bon, très très bon RPG sur DS, excellent. Et ça clôt une belle période pour les jeux vidéo parce que j'avoue que je trouve des jeux qui me plaisent et je crois que c'est l'essentiel des jeux que j'ai envie de jouer. Pas des jeux qui sont là pour être en exposition, des jeux vraiment qui me bottent. C'est ça le principal aussi, c'est ça l'essentiel, c'est ça qu'on a envie de faire finalement pour des prix assez raisonnables. Somme toute, il n'y a rien qui dépasse 10 euros pièce. Donc, c'est parfait. Les amis, le soleil est en train de se coucher. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci de me laisser des commentaires, de partager toute la procédure habituelle, si j'ose dire, si le cœur vous en dit. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et bonne suite de semaine, les amis. Allez, à bientôt, c'était Leroyneur, c'était Fox. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501